Musique Se promener en montagne, c'est mettre le pied dans un univers d'une richesse et d'une variété sans égale, où les heures et le temps prennent une autre valeur. Là, sur quelques kilomètres carrés, l'amateur de nature sauvage dispose de tout un monde de plantes, d'animaux, de formes, de couleurs ou de paysages, changeant en fonction de l'altitude, de l'exposition ou des conditions météorologiques. C'est ce que nous souhaitons vous faire découvrir, au fil des saisons, des sentiers forestiers, des pâturages, sur les rochers et la neige. Et si nous nous proposons de vous initier à certains des secrets les mieux gardés du monde montagnard, nous allons également vous donner quelques clés qui vous permettront, avec un peu de patience, d'en découvrir par vous-même les mille et une facettes. Vos promenades estivales seront l'occasion des premières rencontres. A peine sortis de l'ombre accueillante des forêts de versants, il ne sera pas nécessaire de s'écarter des chemins balisés pour trouver, au milieu des alpages, quelques sujets d'intérêt. Au hasard des sollicitations multiples que les fleurs vous proposent, voici l'anémone des Alpes, ou du moins ce qu'il en reste après la floraison, une touffe d'élégants plumés. Détachez-les un à un, et vous verrez qu'ils portent chacun une graine à leur extrémité, graine qui sera dispersée par le vent lorsque le fruit sera mûr. Plus tôt en saison, vous en trouverez facilement la fleur, largement épanouie. L'anémone pulsatile vous donne un bon exemple des variations que peuvent présenter les plantes en fonction du sol sur lequel elles poussent. Elles sont blanches sur le calcaire, et ce teinte de jaune souffre lorsqu'elles se développent sur un sol acide, issu par exemple de roches granitiques. À deux pas de là, la grande gentiane jaune étire ses robustes tiges. On dit dans certaines vallées que plus celles-ci sont hautes, plus la neige sera abondante l'hiver suivant. Distillées ou macérées, ces racines servent à fabriquer un alcool et un apéritif au goût amer et roboratif. La famille des gentianes comprend bien d'autres espèces. Beaucoup ont par exemple des pétales bleus, à l'image de celle-ci, appelée gentiane à côl. Plus encore que leurs congénères de plaine, les plantes de montagne sont l'objet de nombreuses légendes ou de dictons. Ainsi, au cours de vos balades au-dessus de 1500 mètres, il vous arrivera presque à coup sûr de trouver sur les versants bien exposés cette petite pyramide rouge sang, plutôt discrète. C'est une orchidée, la nigritelle. Ne l'accueillez pas. Elle fanerait immédiatement. Regardez-la plutôt, et surtout, approchez votre nez. S'il fait bien chaud, vous serez saisis par un parfum puissant, suave et vanillé, enivrant. Peut-être faut-il trouver là l'origine de la légende selon laquelle, en sa voix, l'amoureux devait glisser trois fleurs de cette orchidée sous l'oreiller de sa bien-aimée pour en obtenir les faveurs. Le résultat était, paraît-il, si infaillible que les mères avaient l'habitude de supprimer les oreillers de leur fille en âge de s'intéresser aux garçons. Les promenades de fin juin et de juillet seront également l'occasion de découvrir le lys des Alpes, avec lequel les montagnards du Valais, en Suisse, ornent les hôtels des chapelles, en l'honneur de la Vierge. Un peu plus loin, voici les fleurs jaunes de l'arnica. Une fois macérées dans l'alcool, elles fournissaient, il y a peu de temps encore, à l'industrie pharmaceutique, une teinture à l'usage domestique très répandue. Quant au rhododendron, qui, mieux qu'eux, peut symboliser avec autant de force la flore de montagne et son exubérance de couleurs explosives ? D'aussi éclatantes couleurs, alliées à autant de parfums, attirent bien sûr papillons et insectes de toutes sortes, qui ne sont pas en reste quant à l'éclat de leur teinte. Sous-titrage Société Radio-Canada Vos balades dans les alpages vous donneront également l'occasion de croiser la route, parfois sans le savoir, d'animaux un peu moins sympathiques que les papillons. Ce sont les serpents, et singulièrement les vipères aspiques, que l'on trouve dans les Alpes à des altitudes remarquables et parfois au-dessus de 2500 mètres, sur les versants bien exposés et un peu humides. Malgré les apparences, les vipères sont des animaux plutôt pacifiques, que l'on connaît aisément grâce à la pupille de leur oeil, fendue verticalement, comme celle des chats, et aux petites écailles qui recouvrent leur tête. En montagne, leur morsure accidentelle peut poser quelques problèmes, compte tenu de l'éloignement des centres de soins. Cependant, pour un individu en bonne santé et non allergique, il n'y a pas de danger mortel, surtout si vous avez pris la précaution de vous munir d'une pompe à venin vendue dans toutes les pharmacies. Utilisez rapidement, celle-ci vous permettra d'extraire une partie du poison que la vipère a pu injecter avec ses crochets au moment de la morsure. Mais l'alpage ne serait pas l'alpage sans la débonnaire présence de quelques vaches éparpillées sur les versants. Sans en avoir l'air, celle-ci joue un rôle considérable. En effet, en broutant en semi-liberté, les vaches empêchent l'expansion des espèces forestières envahissantes comme les épicéas et contribuent ainsi au maintien de paysages montagnards ouverts, si agréables à parcourir. Outre la variété des plantes et des fleurs qu'elles offrent, les pelouses alpines sont le milieu de vie privilégié des marmottes. Si vous le voulez, celles-ci vous donneront l'occasion de vous initier à l'approche toujours délicate des mammifères. Dans un premier temps, cherchez à découvrir des indices indiquant la présence certaine des marmottes sur les lieux. L'existence de terriers, largement et fraîchement creusés, en est un excellent. Revenez ensuite, quelques temps plus tard, par exemple le lendemain au petit matin, en prenant garde au vent qui risque de porter votre odeur. Quelques brins d'herbe sèche lancés en l'air vous donneront sa direction. Approchez ensuite le terrier en vous déplaçant dans le sens opposé à la brise pour que votre parfum d'homme soit emporté loin du nez méfiant des marmottes que vous souhaitez observer. Lors de votre approche, vous devez vous mouvoir lentement, sans gestes brusques, en vous dissimulant systématiquement derrière le relief du terrain, les bosses ou les rochers éboulés. Puis, arrivé à bonne distance, vous pouvez commencer à relever la tête doucement, toujours très doucement, jusqu'à ce que vos yeux ou vos jumelles affleureraient des pierres. grâce à ces précautions simples, vous vous régalerez sans compter du spectacle que vous offriront les marmottes ou plus tard, d'autres espèces que vous approcherez de la même façon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En restant ainsi à l'affût, vos observations dureront presque aussi longtemps que vous le souhaiterez. Les animaux pouvant même s'habituer peu à peu à votre présence si elles restent discrètes. À moins qu'une saute de vent, intempestive ou l'arrivée brutale de l'aigle, prédateur ancestral des marmottes, ne viennent troubler pour quelque temps la tranquillité des lieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et vous donnent également et vous donnent également le plaisir d'une excellente stabilité d'image. Un autre jour, ou dans d'autres lieux, la promenade en montagne vous fera immanquablement croiser le cours plus ou moins impétueux d'un ruisseau ou d'un torrent de montagne. Ceci offre à l'amateur de nature l'occasion d'observer quelques espèces originales que l'on ne rencontre qu'à ces endroits. Si vous faites une pause pour vous désaltérer, n'hésitez pas à vous attarder quelques minutes sur les rives quitte à les remonter ou les descendre sur deux ou trois cents mètres. Là encore, un peu de discrétion, un regard attentif et l'utilisation systématique de vos jumelles peuvent vous apporter quelques satisfactions. En règle générale, vous ne devrez pas attendre très longtemps avant de vous retrouver nez à nez avec un oiseau plutôt original, le simple plongeur ou merle d'eau. Celui-ci ne tardera pas à vous faire une démonstration de ses talents aquatiques. Merci. Bien entendu, cette manie de la plongée n'est pas gratuite puisque c'est pour lui le moyen de se nourrir. C'est sous l'eau, en effet, que le cincle trouve ses proies faites de larves d'insectes vivant sur les cailloux et les galets du fond. Avec un peu de chance, peut-être rencontrerez-vous également la nichée complète de cet oiseau. Lorsque vous les verrez, les jeunes cincles ont en effet quitté le nid depuis quelque temps déjà et commencent à explorer les rives du torrent. Comme leurs parents, ils sont complètement insensibles à l'eau et à l'humidité ambiante et passent leur temps à quémander de la nourriture. Mâles et femelles passent donc l'essentiel de leur journée en d'incessantes plongées nécessaires au ravitaillement de leur petite famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Voir des chamois en pleine montagne relèvent soit du plus pur coup de chance lors d'une promenade plus ou moins discrète en famille, soit au contraire d'un examen minutieux des endroits pentus où ils aiment vivre. Grâce à vos inséparables jumelles, vous détecterez quelques petites taches rousses à peine mouvantes qui trahiront leur présence. Mais si vous ne vous contentez pas de cela et que vous souhaitez les approcher, un peu de technique sera nécessaire. Premier conseil, après vous être mis à bon vent comme pour les marmottes, approchez les chamois si possible par le haut en utilisant là encore les caches que vous offre le terrain. Deuxièmement, arrivez à une distance convenable, ne cherchez plus à approcher mais au contraire, attendez. Avec un peu de chance, vous aurez peut-être la surprise de voir l'un d'entre eux venir par hasard dans votre direction. Dans ce cas, ne cherchez pas à vous cacher à tout prix au risque de faire un geste de trop. Au contraire, accroupissez-vous lentement et restez totalement immobile. Les grands herbivores sont en effet myopes et s'ils discernent parfaitement un mouvement, en revanche, ils ne vous distingueront pas d'un banal rocher. Leur odorat est par contre très développé et l'odeur de l'homme les met en fuite à de grandes distances. Au début de l'été, vous les verrez souvent en pleine falaise rocheuse, regroupée en bandes assez nombreuses, constituées des femelles et de leurs jeunes, nées quelques semaines auparavant. Les vires herbeuses, suspendues au-dessus du vide et inaccessibles, les cavités sous les rochers leur donnent à la fois de quoi se nourrir et s'abriter, loin des prédateurs de poils ou de plumes. Constamment en alerte, ces groupes de femelles et de jeunes sont parfois accompagnés d'une très vieille femelle sans petit et qui, forte de son expérience, surveillent les environs avec encore plus d'insistance et de ruse. Au moindre doute, elle n'hésite pas à s'approcher du danger qu'elle a pressenti pour se faire une opinion définitive puis donne immédiatement l'alerte au reste de la troupe qui prend tout de suite la fuite. La montagne est ainsi faite qu'un beau jour, vous aurez aussi envie d'aller encore plus haut. Si votre condition physique vous le permet, choisissez une belle journée ensoleillée et partez très tôt pour dépasser 2300 ou 2400 mètres. Vous verrez que cette altitude marque la frontière d'un univers tout à fait différent de ce que vous avez vu jusqu'à présent. Dans ce monde de neige et de roche, les animaux et les plantes se raréfient considérablement et seuls subsistent les espèces les plus adaptées. En voici un premier exemple pris chez les végétaux. Dès le début de l'été, vous trouverez cette petite merveille de dentelle, la soldanelle, en vous arrêtant pour vous rafraîchir en bordure des nevées. La fleur apparaît la première, bien avant les feuilles et transperce souvent la vieille neige grumeleuse que le soleil a du mal à faire fondre. Dans ces milieux arides, il s'agit de résister au froid de la nuit, au vent parfois violent et à la sécheresse des jours d'été. Les plantes ont pour cela différentes stratégies. Vous rencontrerez par exemple le saule réticulé, arbuste qui pousse au ras du sol et dont les feuilles sont recouvertes d'une sorte d'enduit cireux destiné à limiter les pertes d'eau par transpiration. Ce dispositif est rendu plus efficace encore par la présence d'un feutrage de poils ou de duvets très fins qui protègent l'épiderme de la plante. C'est ce même dispositif qui donne à l'Edelves que vous aurez peut-être la chance de rencontrer son aspect duveteux si caractéristique. La valeur de l'eau, vous la mesurerez d'ailleurs vous-même en vous déplaçant dans ces endroits plutôt inhospitaliers où nulle source ne vient dispenser son précieux liquide. Alors, comme vous, vous emportez des réserves dans votre gourde, certaines espèces emmagasinent dans leurs feuilles l'eau dont elles ont besoin. Les plantes grasses comme la joubarbe sont des spécialistes de la chose. Pour s'en rendre compte, une simple petite manipulation suffit. Mais au-delà de la découverte de ces quelques petits détails techniques, votre promenade sera aussi l'occasion de vous laisser simplement aller à la contemplation du festival de couleurs que vous offre tout au long de l'été la flore d'altitude. et la flore d'altitude. Avec septembre et octobre, les premières gelées sérieuses changeront rapidement les couleurs de la montagne, comme Assagie, celle-ci se part alors d'un calme et d'une sérénité sans égale. Si vous le pouvez, ne serait-ce que le temps d'un seul week-end, choisissez une belle journée et revenez sur les lieux de vos promenades d'été pour y trouver d'autres ambiances, d'autres sensations. Les chamois vous surprendront peut-être les premiers, par leur couleur d'abord, très différente de celle de juillet. ils ont mué et leur pelage d'hiver sombre, long et épais a remplacé leur tenue estivale. Ensuite, vous aurez le plaisir de constater qu'ils ont perdu une bonne partie de leur méfiance. Ils ont pour cela de bonnes raisons puisqu'ils sont en route. L'œil et l'oreille aux aguets, vous aurez tôt fait de les repérer par quelques bellements rauques et par le bruit des pierres qu'ils bousculent lors de leur déplacement. En prenant les précautions habituelles vis-à-vis du vent ou des gestes lents, le rut du chamois vous donnera l'occasion d'observation de tout premier ordre. Ah, un petit truc tout de même, si vous voyez un mâle un peu excité à quelque distance de vous, essayez, avec un peu de doigté, de faire un petit mouvement de votre corps à demi-dissimulé, doublé du bruit d'un petit caillou dévalant la pente. Vous le verrez peut-être venir dans votre direction, vous prenant pour un rival ou pour une femelle à conquérir. Car le bouc se livre à toutes sortes de manèges pour approcher et si possible intéresser les chèvres du secteur, qu'il surveille et garde jalousement. A partir de ce moment, il ne supporte aucun concurrent dans les parages et si un imprudent fait mine de s'intéresser à son petit harem, il est rapidement pourchassé et mis en fuite. quant aux femelles, elles conservent vis-à-vis de toute cette agitation leur habituelle nonchalante indifférence. Les chamois ont à peine fini de faire résonner les pierres aiguës des éboulis rocheux que les premières chutes de neige sérieuses annonciatrices de l'arrivée de l'hiver commencent à envelopper le paysage. C'est probablement à cette époque que les excursions en montagne donnent les sensations les plus fortes. Essayez une fois, en vous faisant peut-être accompagner d'un connaisseur si vous n'êtes pas assez sûr de vous. De même, soyez parfaitement équipés car à cette époque, les conditions peuvent très vite devenir difficiles. Dans ces lieux, devenus inhospitaliers, peu d'animaux parviennent à passer outre les rigueurs de l'hiver. Et là encore, ce sont les indices, ici des empreintes, qui vont vous permettre de les découvrir. L'animal qui a laissé les siennes est un oiseau qui, heureusement pour vous, passe plus de temps au sol que dans les airs. C'est une sorte de perderie des neiges appelée lagopède alpin. En remontant sa piste, vous approcherez peu à peu de lui, mais là encore, arrivé à proximité supposée de l'animal, la discrétion est de règles et l'usage des jumelles indispensable, même à travers le brouillard. Car vous avez affaire à un maître dans l'art du camouflage. Les lagopèdes ont en effet la particularité de muer à l'entrée de l'hiver pour se couvrir d'un plumage immaculé, adaptation qui leur permet de passer inaperçus aux yeux des prédateurs. Quant à la nourriture, qui est ici fort rare, le lagopède doit se contenter des herbes sèches, des mousses, des lichens roussis par le gel ou de quelques graines minuscules. Ce menu est parfaitement immangeable pour la plupart des oiseaux, mais pas pour lui. Son tube digestif spécialisé lui permet en effet de consommer ses aliments très durs et surtout d'en tirer toute l'énergie dont il a besoin jusqu'à la belle saison suivante. La haute montagne, malgré l'apparence d'un désert de rochers, de neige et de glace, abrite également en hiver d'autres espèces d'oiseaux. Si vous êtes un adepte du ski alpin, prenez le temps à l'arrivée des télécabines ou téléphériques d'altitude d'observer les parois rocheuses à proximité des pistes. Vous y découvrirez les plus fantastiques utilisateurs de courants aériens qui soient. Ce sont les chocards. Sous-titrage Société Radio-Canada Mieux qu'aucune autre espèce d'oiseaux, les chocards savent utiliser avec la plus grande intelligence les ascendances créées par les vents le long des falaises vertigineuses. Ils se déplacent ainsi sans effort d'un point ou d'une vallée à l'autre à la recherche de leur nourriture. Les chocards ont également très vite compris les avantages qu'ils pouvaient tirer des stations de ski. Ils sont maintenant devenus familiers des terrasses des restaurants d'altitude et vous les verrez souvent venir chaparder les restes des repas tombés à terre. Ils gardent cependant toute leur vigilance et seront pronts à reprendre l'air aux moindres gestes suspects de votre part. Après des mois de froid de neige et de glace il faudra des jours et des jours de grandes pluies tièdes et de soleil pour que les premières plaques de terre apparaissent au printemps. C'est le moment où les marmottes sortant d'hibernation commencent à mettre le nez hors de leur terrier. A cette époque les ermines ou du moins certaines d'entre elles ont déjà troqué leur manteau blanc d'hiver pour leur pelage brun de l'été. Essayez aussi la montagne fin avril ou début mai. Elle vous offrira sans difficulté majeure quelques surprises comme celle-ci la parade des tétralires. dont vous entendrez les roucoulements à plusieurs centaines de mètres de distance. Là encore l'utilisation des jumelles vous permettra de localiser sans difficulté ces oiseaux qui chantent à découvert. Par contre leur approche n'est pas sans poser quelques problèmes. Les tétralires comme les grands tétras que nous verrons un peu plus tard sont très sensibles aux dérangements surtout en période de reproduction. Il convient donc de s'entourer de précautions draconiennes pour pénétrer dans leur intimité. Seule la compagnie d'un ornithologue confirmé pourra dans ce cas vous éviter les erreurs susceptibles de nuire à ces oiseaux. un peu plus bas en altitude les forêts de versant accueillent jusqu'à l'arrivée tardive du printemps en avril ou en mai une faune discrète bien que souvent abondante qui a trouvé la abri et nourriture. A cette époque bien peu de monde s'aventure dans ces lieux et si vous êtes amateur de solitude et de nature tranquille vous allez pouvoir satisfaire votre passion. La neige de printemps sera alors votre allié. En effet si les chutes peuvent être abondantes elles ne durent guère et surtout dès que le soleil revient les animaux reprennent leur activité. Ils vous laissent sur le sol enneigé toutes sortes d'indications témoins de leur passage. C'est le moment d'en profiter pour apprendre à interpréter ces signes. un des plus courants en lisière forestière par exemple sera la piste du lièvre dont les quatre empreintes dessinent une sorte de Y renversé. Vous pourrez également la retrouver en pleine forêt où ces animaux trouvent souvent refuge en altitude. N'hésitez pas à vous y aventurer car c'est peut-être là que les traces et les indices sont les plus abondants. Au cours de vos pérégrinations votre curiosité sera immanquablement attirée par quelques petits tas de boulettes noires et luisantes. Ce sont tout simplement les crottes du chevreuil qui est un hôte habituel de ces lieux. Votre observation sera confirmée un peu plus loin par la présence de traces caractéristiques. Grâce à ces indices vous arriverez à connaître avec précision les passages et les endroits où les animaux viennent se nourrir. Il ne vous restera plus qu'à revenir sur les lieux avec les précautions maintenant habituelles pour les surprendre. Les chevreuils sont de perpétuels inquiets toujours sur le qui-vive attentifs au moindre bruit au moindre mouvement anormal dans leur paysage avec eux plus encore qu'avec le chamois ou les marmottes vous devrez prendre garde au vent au bruit de vos pas à la discrétion de vos déplacements. En fait la meilleure solution consiste à vous mettre à l'affût sur les lieux que vous aurez repérés à l'avance et à attendre l'arrivée des animaux. Belle école de patience qui vous apprendra à vous fondre littéralement dans la nature. Les chevreuils doivent sans doute leur méfiance instinctive à la chasse que l'homme leur fait depuis des temps immémoriaux mais aussi à la pression qu'exerce sur eux un subtil et rare prédateur pour lequel les forêts de montagne sont devenus le refuge ultime le lynx. Celui-là par contre sauf hasard extraordinaire vous n'aurez aucune chance de le rencontrer. Grand prédateur au sens hyper développé dans lequel l'homme a vu un concurrent chasseur il a été pratiquement exterminé d'Europe occidentale. Seules les réintroductions opérées depuis une quinzaine d'années dans différents pays ont permis de reconstituer quelques populations de densités naturelles très faibles comme dans certains secteurs montagneux des Alpes du Jura et des Vosges. Le lynx est un animal parfaitement pacifique vis-à-vis de l'homme qui se contente simplement de jouer son rôle de prédateur dans les milieux qu'il fréquente. Encore celui-ci n'a-t-il pas la portée qu'on a bien voulu lui donner si bien qu'à la question de savoir à quoi sert le lynx dans la nature faut-il peut-être répondre en reprenant un mot d'auteur à rien comme Mozart si ce n'est au plaisir parfaitement intellectuel d'imaginer sa silhouette souple et puissante parcourir la montagne. Les grandes forêts inaccessibles que recèlent encore les massifs montagneux abritent également les dernières populations d'un oiseau presque aussi rare et tout aussi diaboliquement méfiant que le lynx il s'agit du grand coq de bruyère. La recherche de ces traces sur la neige de printemps sera la première étape d'une longue quête qui seule vous permettra de le rencontrer. Ces empreintes sont très grandes de l'ordre de 10 ou 11 cm de long sur 8 ou 9 cm de large et donnent une idée de la taille imposante de l'animal. En les suivant sur plusieurs centaines de mètres vous parviendrez à vous faire une idée assez précise du domaine vital de l'oiseau. La piste du grand tétra sera également jalonnée de quelques crottes dont la composition et la texture vous renseigneront sur son régime alimentaire et son comportement. Ainsi, c'est grâce à ces indices et avec un peu d'habitude et de chance que vous découvrirez au mois d'avril les lieux très secrets où les tétras ont commencé leur parade nuptiale. Celles-ci se déroulent presque immuablement dans le même secteur forestier où 5 ou 6 mâles se retrouvent et entament leur curieuse cérémonie de la toute première lueur de l'aube jusqu'au milieu de la matinée. de la matinée. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. L'époque des parades est le moment le plus favorable pour l'approche des Grand Tétra. Mais là encore, vous devrez faire preuve d'une extrême prudence, car le moindre dérangement peut provoquer l'abandon de la place de champ et compromettre gravement la reproduction de ces oiseaux farouches entre tous. Le prix à payer, si vous voulez les observer correctement, sera de vous installer à l'affût, à proximité de la place de champ, la veille au soir, et d'attendre patiemment l'arrivée des Tétras, qui commenceront leur ronde dans la deuxième moitié de la nuit. Enfin, le respect du comportement animal vous imposera également de ne quitter les lieux qu'une fois toutes les parades terminées. Et les coques repartient dans leur quartier forestier respectif. S'il vous reste un peu d'énergie, après une nuit passée à la Belle Étoile en compagnie des Grand Tétras, et pour terminer votre apprentissage de traqueurs d'animaux sauvages, voici la piste de l'écureuil. Quatre petites empreintes délimitant un trapèze régulier, qui, si vous les suivez, vous conduiront immanquablement au pied d'un arbre, en général un sapin ou un épicéa. La présence des écureuils dans le secteur vous sera d'autre part confirmée par les restes de repas que ceux-ci laissent au sol. Des multitudes d'écailles de cônes de résineux dont ils ont croqué les graines. Il ne vous reste plus qu'à donner un petit coup de jumelles à la cime des arbres aux alentours, pour les surprendre en pleine action. Il ne vous reste plus qu'à donner un petit coup. L'hiver vient à peine de tourner les talons que les sous-bois mixtes de hêtres et d'épicéas résonnent du travail incessant des pics, qui creusent leur nid dans les troncs d'arbres. Vous les localiserez donc facilement à l'oreille d'abord, puis à l'aide des jumelles, d'autant que les feuilles n'ont pas encore poussé. Le nid des pics est une cavité creusée dans le bois, dans laquelle l'oiseau accède par un trou rond ou ovale. Les petits naissent dans cette prison et ont une particularité intéressante, qui facilite grandement leur découverte. Ils se manifestent régulièrement en poussant des cris, des « chuintements » audibles à plusieurs mètres de distance. Ajoutez à cela que les pics sont des animaux relativement peu craintifs, et vous aurez toutes les chances, en vous installant tranquillement au pied d'un arbre voisin, de voir les parents nourrir leur progéniture. La visite des trous de pics dans les hétresses apinières de montagne peut également être l'occasion de singulières rencontres. Lorsqu'ils sont anciens, ceux-ci peuvent en effet abriter quelques sous-locataires très originaux. Et pour les faire sortir de leur retraite, il vous suffira tout simplement de frapper ou de gratter la base du tronc. Sous des airs de vieilles concierges courroussées, voici la chouette de Teng Malm. Elle niche ou s'abrite presque uniquement dans les trous que les pics noirs abandonnent après avoir élevé leurs petits. La chouette de Teng Malm peut vous donner un excellent prétexte pour votre première sortie de nuit. Ce sera tout d'abord l'occasion d'apprécier les douces tonalités de son chant. Ensuite, vous découvrirez qu'elle n'est pas seule dans son trou et qu'elle doit assurer la subsistance de trois ou quatre poussins qui, faite exceptionnelle chez les chouettes, ont un duvet non pas blanc, mais d'un beau brun chocolat. Chaudement habillé, postez-vous alors confortablement au pied d'un arbre voisin de celui du nid. Votre torche électrique à portée de main et attendez un peu. Mais restez aux aguets et dès que vous entendrez à nouveau le chant de la Teng Malm, allumez votre lampe. Vous surprendrez la femelle en train d'apporter une proie, mulot ou campagnol assez petite. Dans les mêmes forêts de montagne, où se mélangent harmonieusement hêtres et épicéas, vit une espèce beaucoup plus discrète que la chouette de Teng Malm. Il s'agit de la gélinote des bois. Il faudra une grande patience et une reconnaissance minutieuse du terrain pour parvenir à la distinguer couvant sur le sol au milieu des feuilles mortes. Pour elle, la couleur du plumage et l'immobilité sont les meilleures armes pour déjouer les prédateurs. Et bien souvent, au cours de vos promenades, vous passerez à proximité d'elle sans le savoir. Au retour de l'été, la forêt vous permettra également de joindre l'utile à l'agréable, puisque c'est le moment où myrtilles, framboises et hérèles arrivent à maturité. Profitez-en bien sûr, tout en vous limitant aux fruits que vous connaissez bien. Les baies de certaines plantes sont en effet toxiques ou même très dangereuses, comme celles du muguet, de l'arôme ou de la belladone. Au fait, et pour rester dans le monde végétal, sauriez-vous discerner dans les forêts résineuses les sapins et les épicéas ? Sachez tout d'abord que les épicéas sont les plus abondants. Ensuite, leurs branches sont couvertes d'aiguilles réparties tout autour des rameaux, comme les poils d'un écouvillon ou d'un lave-bouteille. D'autre part, vus de loin, les épicéas ont une forme caractéristique, très pointue à la cime, conforme à l'image traditionnelle que l'on se fait du sapin de Noël, qui n'en est en fait presque jamais un. Enfin, les arbres adultes portent sous leurs branches les cônes, appelées aussi pives, qui sont leurs fruits. Plus ou moins abondants d'une année à l'autre, chacune de ces pives abrite des dizaines de graines pourvues d'une ailette qui, une fois mûres, se disperseront au gré des vents. Les sapins, quant à eux, poussent de préférence à moyenne altitude. Hormis par leur tronc de couleur claire ou argentée, vous les reconnaîtrez aisément à leurs cimes arrondies, qui, lorsque les arbres atteignent leur apogée, s'aplatissent complètement et forment la table, selon l'expression utilisée dans les montagnes jurassiennes. En examinant leurs branches d'un peu plus près, vous constaterez que les aiguilles des sapins sont disposées dans le même plan, de part et d'autre du rameau, un peu à la manière des dents d'un peigne. Enfin, ultime détail qui lèvera vos derniers doutes, chacune des aiguilles du sapin porte à sa face inférieure deux bandes blanches qui donnent la couleur vert-argenté au feuillage lorsque vous retournez les branches. Ah, une petite chose encore. Grâce à votre sens de l'observation maintenant aiguisée, vous constaterez également que les branches de sapin ou d'épicéas sont parfois parcourues par une multitude de fourmis. En y regardant de plus près encore, vous constaterez également que ces rameaux de résineux abritent de belles colonies de pucerons qui pompent en toute impunité la sève de l'arbre sur lequel ils sont installés. Eh bien, sachez que cette présence simultanée des fourmis et des pucerons est le fruit d'une curieuse association. Les fourmis, au lieu de les dévorer, comme elles le feraient pour tout autre proie, protègent les pucerons et les surveillent jalousement. Le geste n'est évidemment pas gratuit. Ce qui intéresse les fourmis, ce sont les gouttelettes de liquide brillant que les pucerons excrètent de temps à autre. Cette substance, appelée miella, est très riche en sucre et autres éléments nutritifs dont les fourmis raffolent et se gavent littéralement. Elles ne sont pas les seules d'ailleurs, car les abeilles viennent également exploiter le sucre des pucerons. Elles en font un miel de montagne rare et réputé que les apiculteurs vendent sous le nom de miel de sapin. Appellation impropre, évidemment, mais nettement plus présentable que celle de miel d'excrément de pucerons. En dehors des résineux et de leurs habitants, la forêt de montagne accueille également quelques espèces feuillues. Érables et sorbiers sont par exemple du lot, mais l'espèce la plus importante est sans doute le hêtre, souvent appelé feuillard ou faillard en langage populaire, et qui aigué et aère de son vert tendre les sombres sous-bois résineux. Le hêtre fournit encore à l'heure actuelle un excellent bois de chauffage apprécié pour sa haute valeur énergétique. C'est avec le hêtre et ses fruits appelés fennes que nous terminerons notre petit périple montagnard. Des millions de choses restent bien sûr à découvrir. Nous souhaitons simplement que ces images vous aient donné envie d'en savoir plus long sur cet univers fascinant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501